La culture de l'olivier a commencé en 4000 A.V. L'olivier à croissance lente vit assez longtemps pour en valoir la peine. L'olive, qui a été apportée aux cuisines en recueillant tous les composants bénéfiques du sol dans lequel elle se trouve depuis des milliers d'années, est utilisée à des fins médicinales depuis l'Antiqueté. L'olive, qui offre des avantages incroyables à notre corps avec ses acides gras sains et ses nombreux composants, est bonne pour de nombreux troubles métaboliques lorsqu'elle est consommée régulièrement. Quels sont les avantages de la consommation d'olive, quand et comment faut-il le consommer ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous y abonner gratuitement avant de sauter les avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages d'une consommation régulière d'olive ? L'olive contient beaucoup d'huiles, mais ces huiles sont des graisses saines qui sont connues pour augmenter le bon cholestérol. Les antioxydants qu'il contient assument des responsabilités très importantes dans la prévention des maladies cardiaques en empêchant l'oxydation du mauvais cholestérol dans l'organe. L'olive, qui contient des graisses saines telles que les omégas 3 et 6, qui protègent la santé cardiaque, réduit la formation de plaques dans les tissus vasculaires. Puisqu'il contient des polyphénols efficaces pour renforcer la paroi cellulaire, il augmente l'élasticité des parois artérielles, ce qui protège contre les maladies cardiaques. De plus, l'olive est très riche en acides gras insaturés de qualité qui équilibrent la quantité de sucre dans l'organisme et contrôlent la façon dont il est utilisé par l'organisme. Chez les personnes présentant un déséquilibre glycémique, les particules de sucre présentes dans leur corps forment des liaisons inappropriées avec les cellules, les rendant inutilisables. Ce processus s'appelle la glycation. Grâce aux acides gras oméga 3, qui ont des propriétés antioxydantes dans les olives, ils réduisent le processus de formation de la glycation. D'autre part, les olives contiennent des niveaux élevés d'antioxydants. De cette façon, ils régulent le système digestif et assurent la qualité des intestins. Il contient également des probiotiques qui sont très importants pour maintenir la santé digestive. Il facilite la digestion en protégeant la flore intestinale. Sa propriété antibactérienne protège la paroi de l'estomac en empêchant la propagation d'une substance appelée hélicobactère pylori, qui vit dans l'estomac et provoque des ulcères d'estomac. Olives pour un tissu osseux plus sain. Les olives contiennent des niveaux élevés de calcium. Il a été prouvé par la recherche que les composés phénoliques des olives préviennent la perte et les dommages osseux. Ces composés améliorent la santé de nos os en augmentant le nombre de cellules qui sécrètent l'hormone pour la formation des os. De plus, il a été prouvé dans des études que les régimes à base d'huile d'olive comme principale source de matière grasse sont très efficaces pour réduire le risque de maladies cognitives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. A la fois, l'olive est l'un des aliments les plus efficaces pour renforcer l'immunité. Grâce aux vitamines qu'il contient, presque tous les facteurs externes sont bons contre les maladies. L'olive, qui contient des minéraux très bénéfiques pour notre santé comme le fer, le potassium et le calcium, augmentent la résistance de l'organisme en facilitant les activités immunitaires. Alors, y a-t-il du mal dans les olives ? Tout d'abord, les olives sont séparées selon divers taux de sel sur les marchés. Les variétés d'olives contenant beaucoup de sel peuvent augmenter la tension artérielle en accélérant la circulation sanguine en raison du sodium qu'elles contiennent. De plus, en raison de la pulpe des olives, qui ont des activités bénéfiques pour notre système digestif, lorsqu'elle est consommée de manière excessive, elle peut causer des problèmes digestifs en occupant le système digestif plus que nécessaire. D'autre part, comme nous tous, les olives ont une certaine teneur en calories, et peut causer des problèmes de poids lorsqu'il est consommé en excès. Alors, combien d'olives faut-il consommer ? Les experts affirment qu'il est idéal et bénéfique de consommer 5 à 10 olives par jour, ce qui nourrit tous les tissus du corps et procure des avantages très importants. A la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter des olives à votre alimentation et bénéficier de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos